bonjour c'est l'e4 et madame pour une partie de hero rims la revanche du clair contre le voleur qui vole on va essayer que ça soit un peu plus clair justement c'est moi qui choisis je commence alors je te fais un dégâts et j'ai trois parce que je pense que moi 4 dégâts 4 pièces non quoi la première ne donne pas de points supplémentaires 1 2 3 4 il y en a deux deux ici en fait ah je croyais que tu avais compté deux fois la première oui 1 2 3 4 ça va 4 3 pièces ouais enfin ouais bah avec toi on va me traumatiser alors on peut finir donc tu m'as fait quatre dégâts alors trois dégâts 51 et 3 49 48 48 et qu'est ce que j'ai acheté pour l'instant j'ai acheté ça je vais prendre quand même celle ci oh mince oh fiche trop 1 dégâts un dégâts 5 pièces forcément forcément bah ouais 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 ok 5 dégâts j'ai 6 pièces on va prendre celle-ci celle-ci et celle-ci alors 2, 3, 4, 5 dégâts je reprends 3, 43 et 3 ça fait 6 et je vais activer ma capacité donc je reprends 3, ça fait 9 et tu te défauses d'une carte 3 plus 1, 2, champion comment c'est 3 plus 1 ? non mais les 3 je les ai pris mais je n'ai pas pris le plus 1, 2, champion ah d'accord 50 alors 5 dégâts j'ai qu'une pièce oh la 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 je peux piocher une carte si vous me faites défaussez-vous d'une carte alors 1, 2, 4 dégâts et 1, 2, 3, 4, 5 oh mais c'est pas possible 2 dégâts 2 dégâts et 5 pièces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 inni 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 7 et 5, 12 et un 13 dégâts, je n'ai que 2 pièces. Alors, 3, 4, 2, 8, 38 et 4, 42, 8, 2, 6, 7, 8. Et puis, 6 dégâts. J'ai 3 pièces. C'est bon ? Oui. Alors, j'ai pioché une carte avec le combo rouge. Et ensuite, j'ai 6 d'or. Ici, ça fait 7 et 4, 11. Donc, 7. Oui. 42, moins 7. Je vais prendre un héros bleu. Ah ! Je vois que celle-ci, elle est quand même vraiment bien. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de héros. Il va falloir lui remédier à ça. Voilà, il n'y a que du bleu, là. Oui. Alors, au niveau des dégâts... Mais tu en as une à défausser, non ? Oui, oui, elle est là. Ok, bien sûr. Pourquoi pas. Alors, 4 et 2, 6. Tu n'as pas de champion, mais ça fait 7 quand même. 7 et 2, 9 et 5, 14 et 1, 15. Tu es d'accord avec moi ? Ça fait 7, 8, 9, 10, 14, 15. Donc, 35, ça fait 35, ça fait 40. J'ai 2 pièces. Je peux sacrifier une main de ma défausser, machin. Et du coup, j'active ma capacité. Ça me fait 43. Et tu te défausses une minute. 7, 10 dégâts. Et j'ai 2 pièces. 7, 10 dégâts. Et pour 2, j'active ma capacité. Donc, tu te défausses une carte. Donc, je reprends 3 points. Ça fait 40. 3 dégâts et 3 pièces. Je ne peux pas tenir, là. Mais je ne peux pas prendre de dégâts depuis tout à l'heure, ni de champion. 5 dégâts. 5 dégâts. 17. Pour 6, je reprends 8. Et je reprends 1 pour chaque champion que j'ai en jeu. 2, ça fait 2. Alors, forcément... Oh, punaille ! Alors, je peux me sacrifier d'une carte dans ma main ou dans ma défauss, mais forcément, il n'y a aucun intérêt. Bon, décidément, de dégâts, je ne peux rien faire. Tu sais que tu as des capacités. C'est pénible. Oui, mais qu'est-ce que j'en fais, là ? Oui, je peux revenir à un champion 1. Ouh, 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 ouh ! Ah, pardon. Soyons fous ! J'utilise le peu de sous que j'ai pour reprendre 3 points de vie. Il était champion, il gagne. Oui, yuppi. C'est un blanc. Et à chaque fois que j'ai eu des champions... Enfin, le peu de champions que j'ai pu acheter, ce n'était pas terrible. Donc là, je vais être obligé de m'acheter un champion parce que ça ne va pas. Ouh, le tirage m'a gonflé, sur cette partie, là. 4 et 3, 7. Bon, on va prendre déjà celui-là. On va prendre ça. Et c'est tout. Waouh ! 7 dégâts. Tu peux être mon champion, toi ? Oui. 2, alors... 3 plus 1 pour chaque champion que vous avez en jeu, ça fait 3, 4, 5, 6. Encore 1, 8. Bon, ensuite, c'est 1, 2. 4, 6 pièces. 8 dégâts. Donc, c'est 1, 2. Je n'ai pas trop le choix. Oh là là là. Alors, soit... Bon, je vais reprendre 5. Et 20. Je prends juste celle-là, du coup. Alors, ça se goupille bien. Vas-en, vas-y, dis-moi, je suis en train de mourir, là. Alors, 2, 4, 9. 11. 4, 13. Et si je remobilise un champion... 13, 14, 15. C'est ça ? Donc, moins 1, 14, j'avais 20, il me reste 6. Yopi. 14, 15. Je reprends... Je reprends 6. En 5. 1, 2, 3. 1, 2. C'est 7. Alors, 46, c'est 7. 5, 2, 3. Et pour 2, j'active ma capacité. Je défense une carte. Voilà. OK. C'est bon ? Alors, maintenant que je suis donc à 6 points, ça se goupille. Yopi. Voilà. Alors. 4, 4, 8 et 15. 8 et 15, 23, 25 points. 4, 3, 7, 18. Oui. Vous pouvez sacrifier enfin une carte. Ça ne me sert à rien. Même si c'est trop tard. J'ai éventuellement 7. bon, de toute façon, je pense que je vais y passer. Je vais dépenser 2 pour me redonner 3 points de vie, mais bon. Ça ne suffira pas, je pense. Tu ne peux pas prendre un champion de ta défaut ? Le dernier que j'ai, voilà. Yopi. Non, mais ce n'est pas le dernier. Si. C'est, non, mettez un champion en jeu. Qui a été assommé depuis votre dernier tour. Ah, pardon. Voilà. Oh, c'est mieux. Bah oui, tu peux dire ça, oui. Donc, avec ma capa, il y a 4 et 2 là, quand même. Mais bon. Voilà. Et il me reste 5 pour acheter. Je pense qu'il y en a pas mal. Une bleue à 3. Une rouge à 2. Ok. 6. Bah, il y a juste que ça qui part, s'il te plaît. Donc, je vais activer ma capacité. 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 Et tu te défautes une carte. Oh là là. on fait 11 dégâts et tu te défausse d'une carte et pour trois pièces je reprends 3 points de vie j'étais à 9 ça fait 12 heureusement j'ai pas de champion tu t'es défaussé d'une carte vous pouvez chercher une carte si vous faites ainsi vous reposez vous d'une carte alors 4,5 dégâts 3,4 alors 39,43 j'active ma capacité et puis tu te défausse mes cartes 4,5 dégâts 4,5 dégâts 1,2 dégâts 1,2 dégâts 1,2 dégâts bon achève moi là parce que franchement ok c'est fini voilà bon voilà ce qui arrive quand on n'a pas de cartes qui se goupillent ensemble sauf un ou deux tours et puis la capacité du clair récupérer juste le dernier champion encore si c'était un champion dans la défausse ça serait plus intéressant mais malheureusement c'est pas le cas le dernier oui oui dans la défausse complète le fait de récupérer les deux points de vie c'est pas mal quand on a pas mal de monnaie qu'on a réussi à s'installer mais là c'était pas mon cas encore une fois le voleur avec sa capa de faire défausser systématiquement et prendre trois points de vie là c'est pas mal aussi j'avoue autant les dagues sont pourries autant cette capa là est pas mal voilà donc je pense qu'on fera quand même la troisième pour voir si avec un peu plus de change j'arrive enfin à en gagner une avec le clair voilà on vous dit à bientôt j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu des likes ou abonnez-vous pour les prochaines parties à bientôt